bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose un petit atelier d'art plastique d'art visuel pour faire des chenilles et éventuellement après des papiers alors pour faire les chenilles je vais vous proposer deux versions différentes pour faire des chenilles la première c'est faire des empreintes avec les bouchons ça vous savez vous avez déjà fait alors ce que l'on peut faire c'est tracer sur ma feuille donc j'ai besoin d'une feuille j'ai besoin de la peinture et j'ai besoin d'un bouchon ou alors mais moi j'en avais pas chez moi et c'est assez sympa d'essayer des ballons de boudruche vous gonflez des ballons de boudruche et après vous pouvez tremper les bas le bout de la ballon de boudruche dans la peinture et faire vous allez faire des ronds moi j'en avais pas chez moi donc j'ai fait avec des bouchons mais amusez vous à faire autrement puisque c'est une bonne c'est une bonne solution donc vous pouvez avant tracer en fait une ligne sur une ligne courbe et vous devrez positionner vos bouchons sur cette ligne courbe donc je vous montre voilà ce que ça peut donner avec des bouchons j'ai dessiné une ligne et ensuite j'ai positionné mes bouchons sur cette ligne et j'ai fait la tête en rouge parce que sur mon album c'est pas si vous vous souvenez et ma chenille elle a la tête toute rouge donc j'ai fait voilà j'ai essayé de représenter la forme de ma chenille avec mes bouchons ensuite on peut s'amuser à lui rajouter des grands yeux parce qu'elle a des grands yeux ma chenille elle a un petit nez triangulaire elle a deux grandes antennes elle a des petits poils sur le dos donc ça va vous entraîner à faire des petites lignes alors vous pouvez les faire multicolores moi je les fais tout noir mais vous pouvez les faire comme vous voulez et on peut lui rajouter des petites pattes hop voilà je voulais faire en direct ma petite chenille et voilà ma chenille donc vous pouvez vous avez vu donc je vais rajouter ses deux yeux son petit nez ces deux antennes des petits poils sur le haut donc vous pouvez mettre de toutes les couleurs et des petites pattes voilà ma chenille en bouchon donc ça vous avez déjà fait des empreintes de bouchons donc après c'est juste réussir à suivre la ligne pour lui donner une forme arrondée une forme courbe ça fait une ligne courbe un peu comme pour l'autre solution pour faire la chenille c'est avec les empreintes de doigts donc c'est pareil je fais ma ligne voilà pour ma tête je prends mon pouce et je mets dans le rouge et je fais une empreinte toute rouge et ensuite donc j'ai préparé un petit bol d'eau pour me laver les mains après au fur et à mesure je peux prendre la couleur que je veux et je fais des empreintes sur ma ligne alors moi j'ai décidé par exemple de faire toutes les couleurs mais j'en fais trois de chaque donc vous pouvez faire le vous comptez comme vous voulez vous donner les règles que vous voulez vous pouvez les faire dans le sens que vous enfin le les couleurs dans le sens que vous voulez vous pouvez essayer de leur donner un rythme si vous avez envie là c'est vraiment le choix de chacun pour faire la excusez moi up pour faire la première chaîne par contre il faut toujours réussir à suivre cette ligne voilà et puis je fais encore un petit peu si vous voulez faire en même temps que moi voilà donc j'ai pris toutes les autres toutes les couleurs de ma palette et j'ai fait des empreintes pour faire une chenille et j'ai choisi de faire trois points alors sauf ma tête où j'ai pris le pouce après j'ai pris mon index et j'ai décidé de faire trois points par couleur là ça me fait une chenille multicolore donc je peux la laisser sécher et ensuite pareil donc là j'en ai fait une autre donc on peut imaginer pareil lui faire ses yeux son nez ses antennes ses petits poils et ses petites pattes et voilà une nouvelle chenille elle est beaucoup plus longue ce sera presque un mille pattes et je me suis amusée à en faire une par rapport au code couleur des fruits donc j'ai pris j'ai fait un jaune pour une pomme ensuite deux verts pour les deux poires ensuite trois violettes pour les trois prunes ensuite quatre rouges pour les quatre fraises ensuite cinq oranges pour les oranges et ensuite j'ai fait dix marrons pour tous les fruits et légumes qu'elle a mangé le samedi qui lui a donné si mal au ventre voilà donc vous pouvez vous amuser avec les couleurs voilà votre petite chenille donc amusez vous faites des essais vous allez voir ça peut être assez drôle à faire à très bientôt au revoir